L'eau est devenue un bien bien rare à Yopougon. Les populations de certains quartiers de cette grande commune d'Abidjan sont confrontées à des problèmes de ravitaillement en eau potable depuis le jeudi 25 mai. Face à des difficultés sans précédent, elles se retrouvent contraintes de chercher des alternatives désespérées pour assouvir leurs besoins les plus fondamentaux. C'est le cas de Yewokuro, habitante du quartier Ananurek. On espère que dans trois mois, les autorités seront toutes les personnes pour que nous puissions avoir l'eau. Si on est dans ces conditions, on ne va plus parler de l'eau potable. Ce n'est plus de l'eau potable. C'est comme ça que nous devons voir. Un appel qui n'est point tombé dans les oreilles de sourds. Le lundi de Pentecôte n'a pas été jour férié pour certains agents de la Sodeci. En pleine forêt d'Anguédédou, ils sont à la tâche depuis quelques jours pour le rétablissement de l'eau potable à Yopougon. Nous avons eu malheureusement fin de semaine dernière un problème majeur sur cette zone, à savoir que les eaux de ruissellement venant d'Abobo ont une très grande quantité avec les intempéries. ont fait rompre une canalisation qui est dans le lit de la rivière. Et donc nous avons des conditions de travail très difficiles parce qu'il faut d'abord isoler toute cette zone-là avant que les équipes puissent intervenir. C'est ce à quoi ils s'attellent depuis trois jours. L'urgence a suscité la présence des ministres Bouaké Fofana et Miss Belmond de Dogo. Sachez que les équipes sont à pied d'oeuvre. Dans les prochaines 72 heures, je pense, elles auront signé. Peut-être une autre journée pour faire des réglages, faire du restage des tuyaux aussi. Et puis la situation va devenir à la normale, enfin, la situation avant l'incident. Malgré les efforts déployés, les habitants attendent avec impatience une résolution rapide de cette crise qui impacte tous les aspects de leur vie. Plus de dix quartiers sont concernés par l'interruption d'eau à Iopougo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada